L'automne, saison durant laquelle les arbres se partent de couleurs chatoyantes et les restaurants ornent leurs cartes de menu spécial chasse. Mais manger de la viande de chasse, ce n'est pas seulement offrir à ses papys un univers gustatif différent du reste de l'année, c'est aussi se connecter à un imaginaire d'authenticité et de proximité avec la nature. La chasse pour moi c'est déjà la forêt, se promener en forêt, la forêt qui est magnifique. Pour moi ça représente la nature, les animaux sauvages, le cerf, le bouquetin. Ça évoque une saison déjà, donc ce n'est pas quelque chose qu'on mangerait forcément toute l'année. Et puis aussi une viande peut-être un peu plus naturelle, une viande des animaux sauvages par opposition avec la viande un peu industrielle qu'on mange le reste de l'année. Ça représente une forme d'autonomie, l'autonomie alimentaire, je pense notamment au chasseur qui va pouvoir aller chasser son animal, se nourrir. Je trouve ça assez magnifique. Ce mythe de la chasse, Fabien Meria l'incarne à merveille. Cuisiné à la ville, le chef troque sa toque contre un treikaki trois fois par semaine. Avec ses amis chasseurs, ils pratiquent la chasse aux chiens courants. Actuellement, c'est la période de chasse du chevreuil. Donc là, on va à la chasse au chevreuil. Il faut aussi dire que ces chiens, les chiens courants, ce sont des chiens ici qui sont spécialement créancés pour le chevreuil. Et ils ne vont pas suivre un autre type d'animal. Donc là, il est 8h, on lâche à 8h20. La chasse est une activité réglementée. Dans le Jura bernois, cette année par exemple, chaque chasseur a le droit de tirer au maximum 3 chevreuils. Un adulte mâle, une adulte femelle et un jeune de l'année. Et ce, sur une période délimitée de 6 semaines. Les chasseurs se sont mis en place. Et maintenant, les chiens vont se déplacer. Ils vont essayer de trouver une trace de gibier fraîche. Donc le gibier s'est déplacé pendant la nuit. Et sitôt qu'il aura trouvé la trace, le chien va commencer à aboyer. Et là, le gibier va se déplacer. Alors là, il revient, il n'a rien trouvé pour l'instant. Donc là, il revient ici, il dit bonjour. Voilà. Voilà. Et là, il va partir ailleurs. La patience du groupe de chasseurs a fini par payer. En fin d'après-midi, mission accomplie, ils ont tiré un chevreuil de l'année. Le plaisir de ramener l'animal, il est là, c'est sûr. Après, c'est aussi une fierté, je veux dire, pour un cuisinier chasseur. De servir son propre gibier, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. À quelques pas de là, à Perfit, le restaurant de l'étoile que Fabien Meria tient avec son épouse depuis 1994. Table 50, s'il te plaît. C'est ici que finit une partie du gibier chassé. Mais quantitativement, cela reste symbolique. Avec un animal que je chasse, disons que je peux nourrir une trentaine de personnes, peut-être. Et quand on sait que le restaurant fait en moyenne 70 couverts, on comprend que la chasse locale ne peut pas répondre à la demande. D'autant que les chasseurs consomment bien souvent leur propre gibier. mon chevreuil ou mes chevreuils, c'est clair que j'en garde toujours une petite partie pour moi, quand même, pour moi et ma famille, ou pour les amis. J'achète aussi des chevreuils et des chamois à des collègues chasseurs. Et puis le reste, je m'adresse à mes bouchers. Et puis c'est eux qui vont ensuite acheter la viande de chasse sur les filières d'apportation. Joli morceau, pas de sang résiduel. Là, on voit vraiment que c'est une selle de chevreuil fraîche qui n'a pas été décongelée. Je suis très sensible aussi, peut-être, viande suisse si possible, mais ça sera surtout viande européenne. Et puis nous, on se fournit beaucoup avec la viande autrichienne, allemande ou bien sud-tirole. Pourquoi ne peut-on pas avoir du gibier 100% suisse dans nos assiettes ? Faisons le point. En Suisse, la consommation de viande de chasse est stable. En moyenne, 500 grammes par an et par personne. Cela représente 1% de la consommation annuelle de viande. Mais même avec cette faible quantité, l'offre locale ne suffit pas. Sur les 4126 tonnes de gibier consommées en 2020, 61% est importé, 39% est locale. Un chiffre en forte augmentation. En 2010, la production indigène de gibier s'élevait à seulement 24%. Concernant la production locale, 89% provient de la chasse et 11% de l'élevage. Cela représente en 2020 environ 110 000 bêtes tuées, dont 100 000 chassés et 10 000 abattus en élevage. Parmi les animostars, le sanglier, le chamois, le chevreuil et le cerf, dont l'élevage s'est développé ces dernières années en Suisse. Direction Corban, dans le Jura, sur l'une des plus grandes exploitations du pays. En Suisse, on estime qu'il y a aujourd'hui environ 1 000 élevages de cervidés. Les cervidés, ça comprend les cerfs, les daims et les rennes notamment. Les 2 tiers de ces élevages, c'est du hobby. un tiers, c'est du professionnel. Suite à la crise du lait en 2010, Eric Lacha s'est lancé dans l'élevage de cerfs. Moi, je suis le plus heureux des agriculteurs. On a commencé en 2000, fin 2010, avec 10 biches, un mâle, sur une surface de 4 hectares. Et puis aujourd'hui, il y a 27 hectares de pâturage avec à peu près 300 bêtes à la belle saison. Mais élever des cerfs, ce n'est pas comme élever des vaches. Ça reste quand même des animaux sauvages, voire semi-sauvages. On n'arrive pas à les toucher, on n'arrive pas à les attraper. C'est très difficile. Il faut les sociabiliser le maximum justement avec la nourriture. Je vais tous les jours quasiment au milieu d'eux, dans les parcs. Et puis voilà, toujours avec un peu de pain, un peu de céréales. Et puis par rapport à ça, ils viennent de plus en plus vers moi. La plupart des éleveurs de cerfs professionnels sont des agriculteurs qui cherchent par là un revenu complémentaire. Chez nous, l'élevage de cerfs, je dirais que c'est un 40% qu'il nous faut pour vivre. Le reste, on a l'engraissement de poulet, on a du mouton, on fait de l'arboriculture aussi un peu. Puis le tout nous permet de vivre sereinement sur l'exploitation. Hop, hop, hop. Tous les cerfs naissent au printemps, huit mois après le bram, c'est la nature qui veut ça. Herbes, maïs, céréales, tout ce que mangent ces herbivores est produit sur l'exploitation. L'automne suivant, après 18 mois, quand les animaux ont bien grandi, une partie du cheptel est amenée à l'abattoir. Et la saison coïncide avec la demande des consommateurs en viande de chasse. Pour la vente de viande de serre, nous, on vend pratiquement tout à des privés. On a quelques filières pour des cantines dans des usines ou bien dans d'autres établissements assez haut de gamme. Mais pour ce qui est privé, les gens viennent chercher un quart, un demi ou un serre entier. Tout est vendu, la viande sous vide est tiquetée et on vend ça à 38 francs le kilo. On vend à quelques restaurants, mais c'est très très peu, le marché des restaurants. Les restaurants, ils auraient plus tendance à vouloir que les beaux morceaux. Alors que nous, notre clientèle ici régulière qu'on a, ils partent avec la totalité des morceaux de la bête. À Ange, sur les hauteurs du littoral neuchâtelois, l'hôtel-restaurant du chasseur ne sert pas de gibier d'élevage suisse. Leur viande de chasse provient exclusivement de l'étranger. On travaille avec l'Autriche, l'Allemagne et le serre. Ça dépend des années, mais c'est la Nouvelle-Zélande. Voilà. Alors on prend ces viandes-là parce que si on prend la viande fraîche suisse, on ne peut pas la vendre. On n'a pas le restaurant pour vendre ça. Parce qu'elle est 35% plus chère à l'achat. Au-delà du prix, beaucoup de restaurateurs ne peuvent pas se permettre d'acheter des bêtes entières car la clientèle plébiscite les meilleurs morceaux. Et les volumes sont conséquents. Filet de serre, sauce poivrade. On va dire en médaillant de chevreuil, on va dire 300 kilos sur deux mois. Le serre, on va dire 150 kilos. L'aisselle, 250 à peu près. Après, à côté de ça, il y a aussi le sanglier qui marche très bien, le mignon de sanglier. Il y a le civet aussi, on va dire, une cinquantaine de kilos sous les deux mois qui vont arriver. Voilà. Je crois que notre record, c'est pas loin de une tonne. Les restaurants qui servent la chasse font le plein. La viande de gibier suscite l'intérêt des clients et des contrôleurs des denrées alimentaires. Aujourd'hui, Richard Riedot-Alves vient faire une inspection. Une visite annoncée à l'avance avec une attention particulière portée sur les produits du gibier. On va se concentrer sur tout ce qui est les éléments de traçabilité de cette viande de gibier. Le problème qu'il pourrait y avoir, ça serait un étiquetage non conforme. Donc, la denrée qui est effectivement dans le sachet ne correspond pas à l'espèce. Donc, on pourrait, par exemple, dire que dans le sachet, c'est indiqué comme quoi c'est du chevreuil et effectivement, ça serait par exemple du dain ou bien du serre. Mise en place pour le gibier. Très bien. Et puis, les réserves de chasse. Oui, bien sûr. Le contrôle commence dans les congélateurs, là où est stockée la viande de chasse. Les dates, ça, c'est en ordre. Ça, c'est le serre. C'est ce que j'expliquais, voilà. Cette année, ils viennent là. Vous n'avez pas de chasseurs qui viennent vous apporter... Non, proposer, mais non. Non. Je n'ai pas les locaux pour dépêcher les blagues de toute façon. Je n'ai pas de laboratoire, j'ai rien. Voilà, très bien. Donc, filet de serre. Oh, j'ai une nouvelle zélande. Très bien. Je vous laisse découper un morceau. Qu'il soit imputable aux fournisseurs ou aux restaurateurs, les cas de fraude sont rares, mais ils existent. Alors, les contrôleurs prélèvent des morceaux de viande qu'ils analysent en laboratoire. pour le reste, le bilan se fait sur place. Le contrôle que j'ai effectué aujourd'hui n'a révélé rien de négatif. Au niveau de l'établissement, ils ont une bonne traçabilité. Ils ont les bulletins de livraison. Ils ont la marchandise en stock qui correspond aux bulletins de livraison. Et donc, pour nous, c'est ce qui est important de ce point de vue-là. Il faut savoir que si l'espèce et l'origine du gibier annoncé doivent être conformes à la réalité, il n'en est pas de même du mot chasse. Ce terme n'étant pas réglementé, on peut légalement servir sous un menu chasse de la viande d'élevage. Et on quitte les restaurants pour mettre le nez dans les civets tout prêts qu'on achète dans le commerce avec vous, Stéphane Fontanet. Vous êtes notre monsieur test, bien sûr, mais ce soir, vous n'êtes pas tout seul puisque nous avons aussi le plaisir d'accueillir Yann Berger, chimiste cantonale Neuchâtelois. Bonsoir. Bonsoir. Merci de nous avoir rejoint. Vous allez commenter avec nous les résultats de ce test. Stéphane, vous avez fait analyser des échantillons de 16 civets de chevreuil achetés dans des commerces romans à la recherche de quoi ? On a voulu vérifier si c'était bien du chevreuil qu'on avait dans ces civets et on en a profité pour mesurer la quantité de viande par rapport à la sauce. De la viande qui vient toujours de Suisse ? Non, on en a un petit peu de Suisse de ce qu'on nous a annoncé, on en a aussi un petit peu d'Australie mais on en a beaucoup d'Autriche, de République tchèque, de Pologne ou d'Allemagne. Yann Berger, on précise que c'est votre laboratoire qui a fait ces analyses. Juste par rapport à l'origine de la viande au niveau de la chasse, l'indication n'est pas toujours obligatoire. Pour quelles espèces est-ce que ce n'est pas obligatoire ? Alors ça dépend en fait déjà sous quelle forme est la viande parce que si on a une viande qui est vendue en vrac ou pré-emballée, en fait les déclarations ne sont pas les mêmes mais sur de la viande qui est pré-emballée, la déclaration d'origine doit être là. En vrac, c'est un petit peu différent donc si on est dans un restaurant où là on peut avoir une déclaration qui est plus légère, en fait qui peut être faite oralement pour certaines espèces comme le faisan, le lièvre, etc. D'accord, les espèces peut-être un petit peu moins courantes. Stéphane, on commence par la quantité de viande obtenue, on va d'abord regarder ce qui se passe, ce qu'on trouve dans la catégorie grande surface, supermarché et on va du meilleur au moins bon. Exact, et on commence avec le rayon traiteur chez Manor à Genève, donc c'est un rayon traiteur, 51% de viande vendue 49,50 francs le kilo. C'est le seul en cette catégorie qui est au-dessus des 50% de viande. Oui, tout à fait. Ensuite, on trouve un produit Aldi qui contient 47% de viande, c'est plus que ce qui est indiqué sur l'emballage puisque sur l'emballage il est marqué 45%. C'est le seul et c'est assez exceptionnel. Ensuite, on aura Denner, 48% indiqué sur le paquet et le labo, vous, n'en trouvez que 44% et puis on a la Migros avec inscrit 52% et il n'y en a en fait que 43%. Alors là, c'est quand même assez énorme, il y a pratiquement 10 points de différence. Yann Berger, est-ce qu'il y a une explication à cette différence entre la quantité de viande affichée et puis celle qu'on pèse effectivement dans le paquet ? Alors, il faut voir si la viande a suivi une cuisson, ce qui est le cas sur certains civets que l'on peut acheter et puis lorsqu'on cuit une viande, la viande va avoir tendance à perdre particulièrement de l'eau, là ça dépend aussi de la qualité de la viande mais on va avoir une masse qui est plus faible après la cuisson qu'avant la cuisson. D'accord, donc ça, c'est toléré. On retourne à notre classement, Stéphane. Oui, alors chez Aligro, 48% indiqué sur l'emballage, on en a trouvé 39 et enfin, la plus faible proportion c'est Alacop, un produit Betty Bossy, 43% promis, 36 mesurés. Oui, alors là, c'est vraiment plus grand chose en termes de viande. Est-ce que c'est mieux chez les artisans bouchés ? C'est mieux chez les artisans bouchés. 60% de viande dans le civet de chevreuil à la boucherie Le Bas, à Iverdon, 57% à la grande boucherie des palettes à Lancy. Ensuite, on obtient 56% de viande pour la boucherie Papeau à Fribourg et puis on descend après cela à 53% pour la boucherie d'El Genio à Sion et enfin, 52% de viande pour la bouche qui rit à Lausanne. Et là, dans cette catégorie aussi, il y en a qui comptent moins de 50% de viande. Exactement, on est juste en dessous avec 48% chez Eddy, à Montaix. Ensuite, on a 47% de viande pour la boucherie du centre à Bulles et 39% dans le civet de la boucherie Eberli à Bienne. Alors là, on avait commandé à chaque fois en fait 500 grammes de civet dans l'idée de se dire que c'était à peu près pour deux personnes. En réalité et en résumé, combien de viande est-ce qu'on a obtenue ? Alors, chez ces bouchers, on a une moyenne de entre 220 et 330 grammes de viande. Alors, comme le soulignent les magasins, à la cuisson, la viande perd de l'eau, perd du gras et se défait un peu. Alors, le laboratoire de M. Berger a aussi été vérifié si c'était bien du chevreuil qu'il y avait dans ses préparations. Verdict ? Alors, sur 16 produits, on en a deux qui contenaient du cerf en fait. Le premier, c'est la grande boucherie du Mollard à Genève. C'est aussi la plus chère au kilo, 73 francs le kilo. Le laboratoire trouve à minima 30% de cerf. Deux cas de tromperie, donc quand même, dans ce cas précis, que répond la boucherie du Mollard ? Alors, la boucherie se déclare stupéfaite et n'arrive pas à trancher entre une erreur de son personnel ou une défaillance de son fournisseur. Et l'autre exemple ? La seconde, c'est Kristen Delicatessen à Lachaud-de-Fonds. Le jour de notre passage, 100% de cerf au lieu de chevreuil dans ce civet qui nous a été vendu. Carrément. Et là, quelle explication ? Alors, la boucherie pense qu'il s'agit d'une erreur d'étiquetage chez eux une fois que le gibier a été déballé, mariné, remis sous vide et réétiqueté. Bon, quand même, Yann Berger, confondre du cerf qui accessoirement est moins cher que le chevreuil avec du chevreuil, ça paraît un peu gros. Ce type de tromperie, est-ce que c'est des choses que vous constatez vous sur le terrain lors de vos campagnes ? Oui, tout à fait. Dans le cas de nos campagnes, on observe aussi ce genre de tromperie. Parfois, c'est également l'inverse. On peut avoir, en fait, on achète du civet de cerf mais on a du chevreuil à la place. Donc là, le côté économique ne s'explique pas. Mais généralement, on observe, c'est vrai, assez souvent du cerf à la place du chevreuil. Dernière campagne neuchâteloise, ça avait donné quoi à peu près comme proportion ? De 10-15% aussi de non-conformité un peu chaque année. Il y a quelques années, quand les analyses ont commencé, on avait des taux de non-conformité beaucoup plus élevés et puis au fur et à mesure, on a eu des taux qui ont baissé et puis on arrive maintenant un peu sur un seuil de 10% qu'on retrouve à peu près chaque année. Bon, ça veut dire quand même que le consommateur se fait avoir à peu près une fois sur 10. Les fautifs dans ces situations-là, qu'est-ce qu'ils risquent ? Alors déjà, quand on décèle un cas de non-conformité, on va retourner en fait voir est-ce que c'est une erreur au niveau de l'entreprise qui l'a commercialisée ou bien au niveau du distributeur. Donc là, derrière, il y a tout un travail d'inspection aussi qui se fait. Donc au niveau des responsabilités, une fois qu'elles sont établies, il y a des mesures administratives qui sont décidées et puis également dans les cas où la gravité est plus importante ou il y a des cas de récidive, là, on peut avoir également un côté pénal qui peut intervenir. Les résultats du test c'est évidemment sur abe.ch. Stéphane, vous nous quittez ici. Merci beaucoup et bonne soirée. Yann Berger, une dernière question. On va parler maintenant gibier sauvage et puis gibier d'élevage. Là, est-ce que c'est une indication qui doit être fournie au consommateur ? Alors non, en fait, on parle de chasse. C'est plutôt la période qui est propice à ce type de viande mais il n'y a pas d'obligation légale d'indiquer si le gibier est d'origine naturelle ou d'origine d'élevage. Merci beaucoup, Yann Berger. On vous souhaite une très bonne soirée. Merci. Et puis, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que nos papilles sont un peu perdus entre la viande sauvage et la viande d'élevage. Notre équipe en a fait l'expérience avec la complicité de Fabien Merillat. Donc ce soir, on va prendre celui-ci comme ça, aussi dans l'assiette. On pourra très bien différencier au niveau de la taille. Le grand morceau à gauche, c'est du serf chassé d'Autriche, le plus petit à droite du serf d'élevage de Nouvelle-Zélande. Je vais uniquement mettre sel avec un peu de... qui mélange sel et poivre pour ne pas dénaturaliser le goût, surtout pour cette dégustation. Alors là, ce que j'aime bien pour le carré de serre, c'est carrément le faire sur un grill ici à pierre de lave. On va le saisir et ensuite, on va le finir dans un four avec une température à cœur. Pour Fabien Merillat, serre sauvage et serre d'élevage n'ont pas la même saveur. Le goût, chez les animaux sauvages, il est souvent plus prononcé que chez les animaux d'élevage. Ça veut dire qu'un animal sauvage, il va être aussi plus dans la nature, plus de différentes petites... Les herbes, les feuilles, il y aura du conifé, il y aura des feuillus, il y aura de la fougère, il y aura plein de différentes saveurs qui se transmet dans la viande. Après, un serre, ici, en Suisse, il y aura un parc, il y aura de l'herbe et puis, automatiquement, la viande sera un peu plus neutre. Voilà, donc ici, à gauche, vous avez la côte de serre sauvage et à droite, l'élevage. Et c'est parti pour une dégustation informelle avec des clients du restaurant. Parviendront-ils à distinguer le sauvage de l'élevage ? La viande de gauche, il y a vraiment un goût beaucoup plus fort, je dirais plutôt typé chasse, plus sauvage, alors que sur la viande de droite, c'est beaucoup plus léger. On sort légèrement, mais c'est moins prononcé. Je n'ai pas du même avis. Ah oui ? Oui, pour moi, il n'y a pas une grande différence. Mais j'ai plus eu le goût typé chasse à droite. C'est vrai ? Oui. Tu me fous dans le doute, un peu. Non, non, moi, c'est clairement plus à gauche. On sent la différence, mais ce n'est pas aussi marqué que ce que je pensais. J'ai le sentiment qu'une viande est un peu plus forte que l'autre. Un petit goût un peu plus corsé. J'ai goûté un prix celle de gauche avec le plus gros os qui m'a semblé avoir à l'inverse un peu moins de goût. Et je dirais, celle de droite avec le petit os ici m'a semblé être même encore plus tendre et plus de goût. Alors je préfère celle de droite. Je n'ai franchement pas de préférence. Ce que j'apprécie, c'est la belle assiette, l'ambiance, le verre de rouge et quand même ce petit goût de chasse. La chasse, repas convivial, effectivement. Vous l'avez vu, donc, la viande servie dans les restaurants vient surtout de l'étranger. En tête, l'Autriche avec 33% du gibier importé en Suisse. Notre correspondante Anne Maillet s'est rendue sur place dans des forêts que l'on pourrait qualifier d'Eden des chasseurs. Chez ce grossiste tyrolien au pied des Alpes autrichiennes, la livraison du jour comprend quelques chamois, des chevreuils et des cerfs. Du gibier dont une grande partie atterrira dans nos assiettes. Dès leur arrivée, les carcasses sont placées dans des chambres froides. Joseph Hager dirige cette entreprise spécialisée dans la venaison depuis le début des années 2000. En fonction de la production, on abatte ici jusqu'à 300 sangliers, 600 chevreuils ou 150 cerfs chaque jour. Première étape, le dépouillage. Ici, on découpe aussi les pattes, la poitrine, les épaules et on travaille avec des élévateurs pour s'adapter à la taille des animaux. Un cerf, ça fait presque 2,50 m. Pour ce boulot, il nous faut de gros bras. Chaque animal est ensuite minutieusement inspecté par la vétérinaire de service. La zone qui se situe autour de l'impact de balles contient souvent des bactéries. Donc, il faut bien la nettoyer. C'est une partie qu'on ne peut pas consommer. La viande a été exposée trop longtemps à l'air libre. La présence d'un vétérinaire dans l'abattoir est obligatoire. 4 personnes se relaient à ce poste dans l'entreprise. L'inspection du JBA répond aux mêmes critères qu'avec toutes les autres sortes de carcasses en abattoir. Nous portons la responsabilité pour cette viande et c'est une grande responsabilité. Tout comme les chasseurs avant nous portent déjà une grande responsabilité. Deuxième étape, le dépeçage. Il faut en moyenne 25 minutes pour décarcasser et portionner cette viande qui est entre autres destinée au marché suisse. parmi les produits préférés des Suisses pour la gastronomie en tout cas, on compte la selle de chevreuil, les escalopes, les noisettes et pour le cerf, les entrecôtes et de plus en plus souvent le gigot. Sans oublier bien sûr le grand classique, le civet. Ici, on traite chaque année près de 70 000 gibiers. 65 % de la production est destinée à l'export, dont 25 % pour la Suisse. Ce grossiste s'est donc adapté à la demande de ses clients helvétiques en investissant dans cette machine. Pour la Suisse, il faut que la viande soit complètement prête à consommer, sans membrane. Et c'est ce qu'on fait ici pour que le consommateur, lui, n'ait plus rien à faire. Je vous montre la différence. Une viande de gibier prête à déguster et qui est donc vendue à un prix plus élevé en Suisse. Et voilà, ce morceau est complètement paré et portionné. C'est de la plus haute qualité. L'Autriche produit en moyenne 7 000 tonnes de gibier par an et en exporte 2 000. La Suisse ainsi que l'Allemagne comptent parmi ses principaux clients. Mais contrairement aux gibiers provenant de Nouvelle-Zélande, la Venaison exportée d'Autriche provient de la chasse en espace naturel. Car le pays est riche en forêts et en chasseurs. Il y a beaucoup de grands domaines de chasse en Autriche mais celui sur lequel nous nous rendons qui s'appelle la Kelchao est réputé depuis fort longtemps. Le domaine de chasse de Peter Hatzel dans le Tyrol autrichien s'étend sur 2 000 hectares. Comme lui, près de 130 000 personnes s'adonnent à cette activité en Autriche pour une population d'environ 9 millions d'habitants. Peter Hatzel en a même fait son métier. Il est chasseur professionnel depuis 40 ans. Il faut prendre son temps quand on est chasseur. On n'abat pas un gibier comme ça en claquant des doigts. Il faut s'armer de patience. Ce jour-là, la chasse n'est pas bonne mais Peter Hatzel abat en moyenne une centaine de bêtes chaque année. Pour sa propre consommation mais surtout pour l'export, un produit qu'il considère de grande qualité puisque son gibier se nourrit exclusivement de la forêt. Le gibier, c'est un produit naturellement très maigre, un produit de la nature qui n'a consommé rien d'autre que ce qu'il trouve dans son environnement et on peut faire plein de choses avec. de plus en plus de consommateurs souhaitent ce genre de produit. Pour en avoir le cœur net, Destination Vienne est l'Université de médecine vétérinaire de la capitale autrichienne. Peter Paulsen travaille à l'Institut pour la sécurité et les technologies alimentaires. Selon lui, la venaison peut être consommée jusqu'à deux fois par semaine dans le cadre d'une alimentation équilibrée. Il s'agit d'une viande non seulement maigre mais aussi riche en oméga 3 et en vitamine B. A l'achat, il recommande de faire attention à la couleur et à l'odeur. La couleur ne doit surtout pas virer au gris ou au vert. Ce n'est pas normal. Et quand on ouvre l'emballage, la viande doit avoir une odeur neutre et non pas une forte odeur comme ce fut le cas auparavant avec le gibier. Car aujourd'hui, avec le respect de la chaîne du froid et l'approvisionnement rapide, on peut produire cette viande sans qu'elle dégage cette odeur particulière. Selon cet expert, la qualité du gibier autrichien a fortement augmenté ces 30 dernières années car la législation en vigueur dans le pays est très pointilleuse. De gros efforts ont été menés en Autriche pour que le gibier soit abattu de telle sorte que l'animal meurt rapidement mais aussi que sa carcasse reste propre. Les techniques d'éviscérations doivent notamment être très hygiéniques et ensuite on fait en sorte que la carcasse soit rapidement mise au frais. De gros progrès ont été effectués dans ce domaine ces dernières années. Un bémol toutefois, comme ailleurs en Europe, les chasseurs autrichiens ont souvent recours à des munitions au plomb. Un métal polluant qui se perd dans la nature et qui serait responsable de la mort de plus d'un million d'oiseaux par an en Europe selon l'Agence européenne des produits chimiques. Dans ce refuge, Hans Frey de l'ONG 4 pattes recueille les rapaces contaminés comme ce jipahède barbu qui restera à jamais handicapé. Il est venu dans la région autrichienne du Forarlberg où il a ingurgité des aliments contaminés au plomb. Ses capteurs et ses capacités motrices ont été perturbées et il s'est certainement blessé en volant contre un obstacle. Mais ce vétérinaire à la retraite met également en garde contre la contamination du gibier lors de la consommation. Selon lui, la Venaison compterait parmi les viandes les plus qualitatives et éthiques si seulement les chasseurs se passaient complètement du plomb. Certains disent que l'ingurgitation du plomb en petite quantité ce n'est pas tragique quand on ne consomme du gibier que de temps en temps pendant la période de la chasse par exemple. Selon la devise un peu de plomb ça ne peut pas faire de mal. Mais c'est un argument absolument inacceptable évidemment. D'autant qu'on retrouve de plus en plus de produits à base de gibier dans les commerces comme par exemple des saucissons de gibier. Donc les consommateurs sont de plus en plus exposés tout au long de l'année à cette viande. Les fédérations de chasseurs assurent travailler depuis des années pour trouver un métal de substitution fiable sans succès jusqu'à présent. Alors pour accélérer le mouvement, la Commission européenne se penche sur l'interdiction de la vente et de l'utilisation de toutes les munitions de chasse contenant du plomb d'ici à 5 ans. Voilà, vous êtes informés à vous de choisir. Et on poursuit cette émission avec un peu d'actualité conso. Bonsoir Viviane Gabriel. Bonsoir. Ce soir, vous revenez sur une histoire d'eau sale qui sort du robinet un problème qui prend de l'ampleur. Et nous le réveillons en octobre. Certains habitants de Bussigny ont à leur robinet une eau jaune voire brune parfois malodorante. Souvenez-vous. Voilà, ce qu'on a le matin et encore aujourd'hui, c'est encore un peu... C'est clair, quoi. Alors, on a déjà eu bien plus foncé que ça. Ça, vous la buvez, cette eau ? Ah non. Non, non, c'est clair. Comment ? C'est dégoûtant, quoi. La situation dure depuis des mois. Elle est liée à un changement d'approvisionnement. En fait, plusieurs communes se sont raccordées au réseau d'eau de Lausanne parce que leur source d'eau n'était pas conforme. Et le problème, c'est que cette nouvelle eau, elle vient du Léman, elle est plus douce et elle emporte avec elle la rouille des conduites avec, à l'arrivée au robinet, une teneur en fer plus élevée que la norme fédérale. Et l'histoire ne s'arrête pas à Bussigny. Boussant, Etanière, Echeuseau sont aussi concernés, a pris le journal 24 Heures. Quant à nous, nous avons reçu ces images de pantalas. Ah oui. Oui, donc en fait, le problème, est bien plus large que ce qu'on avait imaginé au départ. Et situation identique dans la commune de Moran où les autorités ont reçu de nombreuses plaintes. En compensation, la municipalité a renoncé l'an dernier à augmenter le prix de l'eau. Donc Moran, pantalas, en fait, vous nous apprenez ce soir qu'aujourd'hui, six communes, au moins, sont concernées par ce problème. Oui, et il y en a sans doute davantage parmi les communes qui ont dû changer leur approvisionnement en eau potable. C'est assez inquiétant quand on relit les propos de l'adjoint au chimiste cantonal vaudois dans 24 heures qui disait « je ne peux pas garantir qu'il n'y ait pas de mise en danger dès lors qu'une norme est dépassée ». Alors bien sûr, on aurait voulu en savoir plus mais avec peu de succès, la sécurité sanitaire dans le réseau d'eau publique est assurée. Nous ont juste fait savoir les services du chimiste cantonal. Et du côté des distributeurs d'eau, qui eux aussi ont une part de responsabilité dans la surveillance de la qualité ? Selon nos informations, le service de l'eau de Lausanne mène différentes investigations dont les résultats seront connus avant Noël. Information intéressante, on va continuer à suivre ce dossier tout comme on suit un autre dossier, celui de mesvaccins.ch, c'était cette plateforme de carnets de vaccination en ligne qui a cessé ces activités tout récemment. Avec pour conséquence des utilisateurs qui n'avaient plus accès à leurs données de vaccination. Eh bien, la situation est résolue grâce à l'intervention d'un donateur anonyme, un donateur privé dont la générosité égale la discrétion, je cite, et qui a pris en charge tous les coûts de l'opération de restitution des données à l'ensemble des utilisateurs de mesvaccins.ch qui disposent d'une adresse mail valide. Et puis log d'une affaire qui avait pas mal interpellé dans toute la Suisse. Et on passe maintenant à votre panier, ou votre caddie, plutôt, ce soir, avec un téléphone, pour commencer. Oui, pour savoir à quel point un appareil est réparable, la France a rendu obligatoire un indice de réparabilité, c'est une note qui va de 1 à 10, avec pour but de lutter contre le gaspillage et favoriser l'économie circulaire. Alors, ça n'existe pas encore en Suisse, où il y a pourtant plus de 8 millions de téléphones qui dorment dans nos tiroirs. Ce qui existe en Suisse, par contre, c'est un classement sur le site top10.ch, un classement des téléphones qui se réparent le mieux. Alors, tout en haut du classement, il y a deux Fairphone, sans surprise, puisque ce sont des appareils conçus pour durer. Troisième place, un produit de la marque Oppo. Viennent ensuite six Samsung et il faut descendre jusqu'à la 21e place sur 30 pour trouver le premier produit Apple. Et puis, si vous ne pouvez plus rien tirer de votre vieux smartphone, il y a aussi la possibilité d'acheter un appareil reconditionné. En quoi est-ce que ça consiste exactement ? Alors, ce n'est pas juste un appareil d'occasion, c'est un produit qui a été testé, réparé, dont les batteries souvent ont été changées. Donc, ce n'est pas du neuf, mais c'est censé fonctionner comme si c'en était. Et c'est un marché qui est en train de se développer en Suisse. Digitech, CMI, Microspot et Interdiscount aussi. Et puis, dernière annonce en date, le partenariat de Ricardo avec Revendo. Alors, voici un exemple de produit qu'il propose, un iPhone 8, 64 gigas avec quelques égratignures, prix de vente 249 francs, il était 899 francs à 9. Mais le consommateur avec ce type d'appareil, est-ce qu'il est sûr d'avoir quelque chose qui marche ? En tout cas, quelque chose qui est garanti pendant une année au niveau du hardware, donc c'est la partie physique du téléphone. Après, il faut évidemment bien se renseigner sur les mises à jour des logiciels. La Fédération Romande des Consommateurs voit cette offre d'un bon oeil. Écoutez ses conseils. La première chose, c'est, même si on n'aime pas trop, se pencher sur les conditions générales de vente, voir si, par exemple, la garantie légale de deux ans a été ramenée à un an ou carrément si elle a été supprimée, si toutes les pièces sont couvertes par la garantie, est-ce qu'il y a un droit de retour aussi de l'appareil si on n'en est pas satisfait ? Est-ce que c'est des pièces d'origine ou est-ce que c'est des pièces d'occasion qui sont mises sur l'appareil ? Tout ce genre d'éléments, c'est important de s'y intéresser. Et puis, en termes de prix de vente, bien sûr, comparer les offres. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on va trouver des prix de vente très différents d'une plateforme à l'autre. Et alors, sans transition, on passe du téléphone aux bananes. Deux bananes. Alors, une estampillée VVF, l'autre, Maxavlar. Il y en a une seule sans pesticides. Laquelle, selon vous ? Ben, je serais tentée de dire VVF, mais je pense qu'à un pied. Exactement, c'est la Maxavlar. Alors oui, le VVF s'engage pour l'environnement, mais pour autant, leurs bananes ne sont pas bio. Donc, VVF, d'une certaine manière, cautionne l'utilisation de pesticides sur ces bananes. Avec modération, parce que seuls certains pesticides synthétiques sont efficaces contre les champignons nuisibles, explique la Fondation. Bon, d'accord, mais du coup, ce label VVF, qu'est-ce qu'il garantit ? Une réduction de la consommation d'eau et puis la garantie de bonnes conditions de travail pour les employés. Merci beaucoup Viviane pour vos explications et on aura le plaisir de vous retrouver tout bientôt. Bonne soirée. Nous allons terminer cette émission avec une situation qui révolterait n'importe qui. Elle concerne un téléspectateur, client de PostFinance, qui avait mis de côté un petit pécule pour les jours difficiles. Eh bien, figurez-vous que plus de 1000 francs ont disparu de son compte, ponctionné par PostFinance. Le récit de Karim Amine. Monsieur Diacchino vivait à Sierre jusqu'en 2014. Puis il fait ses valises, annonce son changement d'adresse à la Poste et part s'installer à B pour le travail. Il y habite pendant 5 ans, mais la nostalgie du Valais le rattrape et il revient vivre à Chipis, juste à côté de Sierre. Mais du côté de son compte chez PostFinance, on a du mal à suivre. Alors moi, j'ai fait le changement d'adresse, j'ai reçu du courrier sur B et ensuite, moi, j'ai continué à recevoir ce courrier, les assurances, tout ça, je recevais. Et quand j'ai fait le changement d'adresse, je n'ai jamais pensé qu'un jour, il y aurait un problème de communication. Moi, je me suis dit, bonne nouvelle, pas de nouvelle. Monsieur Diacchino n'utilise quasiment jamais son compte chez PostFinance. À vrai dire, il ne s'en soucie pas vraiment. Cet argent, il le réserve en 4 pépins. C'est en 2019, lorsqu'il revient à Chipis, que ce fameux compte réapparaît dans sa vie. J'ai reçu par la Poste un décompte de ce compte et là, je m'aperçois que la dernière fois que j'avais des nouvelles, c'était vers 3400 francs. Là, 2300 et quelque chose, je me suis dit, mais il y a un problème. Et j'ai téléphoné à Bull, donc à la PostFinance, et puis là, c'est là qu'ils m'ont dit est-ce que vous êtes toujours vivant ou en plaisantant. Après, on a regardé et puis sur le premier instant, la personne m'a expliqué qu'elle ne pouvait pas savoir comment ça se fait qu'il manquait autant d'argent. Monsieur Giacchino découvre alors que chez PostFinance, il n'existe tout simplement plus. Son compte a été placé depuis quelques années sur la liste des comptes en déshérence. Et ça, ça peut coûter cher. Je n'ai pas apprécié du tout qu'on puisse piocher dans les comptes comme ça, sans discuter. Les relevés de comptes indiquent des prélèvements annuels de 60 francs pour frais bancaires, ce qui paraît normal. Mais à partir de 2017, on lui facture 120 francs par an pour une mystérieuse dénomination actif non contact, ainsi que des sommes de 30 à 150 francs pour recherche d'adresse. Au total, monsieur Giacchino s'est donc vu facturer 1200 francs sur 6 ans pour des frais et surtout des recherches qui n'ont jamais abouti. Moi, je n'ai pas quitté la Suisse, en fait. Mes papiers sont faciles à retrouver. Il n'y avait pas de raison de s'inquiéter où j'étais. Il savait très bien. Puis moi, je pense que la Poste a quand même la même base de données que PostFinance, à quelques cellules près. Nous avons demandé des explications à PostFinance. L'entreprise répond qu'elle a simplement appliqué la règle. De plus, monsieur Giacchino a oublié de signer son changement d'adresse à l'époque de son arrivée à B. À la FRC, la Fédération Romande des Consommateurs, le cas surprend. De mémoire de juriste, on n'a jamais vu de tel montant facturé pour un client somme toute modeste. Monsieur Giacchino est un petit épargnant. En réalité, les montants totalement disproportionnés qui lui ont été facturés pour un changement d'adresse qu'il avait communiqué font que cette affaire lui aura coûté plus de 1 100 francs en 6 ans. C'est totalement disproportionné il y a d'excellents 13 ans pour contester ces montants. Quant à l'oubli de la signature sur le document, monsieur Chop ne trouve pas cet argument très convaincant. Il y a quand même un formalisme excessif de la Poste à réclamer de pareils montants au simple motif qu'il n'aurait pas signé ce document. Dans ses conditions générales, PostFinance dit en toute lettre que le client est tenu de garder un contact avec sa banque. Sinon, les avoirs du compte seront considérés en déshérence au bout d'un certain laps de temps. Il se trouve que sur le document avoir en déshérence de PostFinance qu'on trouve en ligne, il y a cette phrase. Je cite « Toutes les mesures de recherche sont menées en fonction du montant des valeurs patrimoniales concernées conformément au principe de proportionnalité. » Donc si on traduit, ça signifie si vous êtes un gros épargnant, eh bien PostFinance fera des recherches importantes pour ne pas perdre votre contact. Et si vous êtes un petit épargnant, eh bien ils se contenteront de faire le strict minimum. PostFinance certifie avoir mis les moyens nécessaires en place afin de retrouver M. Giacchino. Mais malgré le fait qu'il ne se soit déplacé que de 60 km et que son adresse apparaisse en deux clics sur une recherche Google, PostFinance a continué à engager des recherches pendant des années et aller lui facturer. Ce qui est choquant dans ce cas, c'est qu'il y a une histoire de bon sens en réalité. On voit vraiment qu'avec un peu de bonne volonté, PostFinance pouvait recouper les informations, pouvait les trouver, pouvait entrer en contact avec M. Giacchino et ça n'a pas été fait. Et je n'ai pas connaissance d'autres cas où pour six ans, on a facturé plus d'un millier de francs à un client qui en réalité avait communiqué son changement d'adresse. M. Giacchino a fait appel à un avocat pour essayer de se défendre, mais il s'est vite rendu compte qu'il ne faisait pas le poids face aux géants jaunes. Aujourd'hui, bien qu'il reconnaisse une part de responsabilité, sa confiance envers PostFinance en a quand même pris un sacré coup. C'est aussi un peu de ma faute ce qui s'est passé en disant j'aurais dû m'inquiéter plus vite. Mais moi, je pensais plutôt avoir la somme toujours telle que je l'avais laissée au départ parce que je ne m'attendais pas qu'il y ait autant de retraits par rapport à ce compte. J'aurais laissé encore quelques années et il ne restait plus rien. C'est ça l'inquiétude. De sa mésaventure, Enrico Giacchino aura appris que même s'il n'y a pas de grosses sommes sur un compte, le client doit donner signe de vie au risque de disparaître des radars. Il aura aussi appris que malgré les apparences, Poste et Poste Finance sont deux entités bien différentes. Nous avons demandé à Poste Finance de justifier les montants débités sur le compte de notre téléspectateur. L'entreprise répond qu'elle débite les frais selon le travail et la durée de traitement du dossier. Si une adresse inconnue donne lieu à des frais de recherche d'adresse par Poste Finance, ces frais peuvent être répercutés sur le client. En outre, le client est débité chaque année du montant de 120 francs par fiche client si les comptes sont bloqués avec le motif sans contact ou en déshérence. En tout cas, 1200 francs pour ne pas trouver une adresse accessible sur Internet, c'est cher payé. de la téléspectateurs qui sont bloqués Sous-titrage ST' 501